salut les gamers et bienvenue sur la chaîne indie jeux aujourd'hui on va se faire une première vidéo de gameplay sur la chaîne avec mon premier jeu megadrive auquel je joue en 2020 et oui il jamais trop tard pour bien faire donc indie jeux y découvre les bois boîtes les cartouches megadrive en 2020 et oui 30 ans après et donc pour cette première vidéo de gameplay on va jouer à dick tracy allez on se retrouve tout de suite pour le gameplay et bienvenue sur ce petit gameplay de dick tracy sorti sur megadrive en 90 je vais vous faire un petit gameplay sur ce jeu que j'ai commencé il y a peu en 2020 donc le jeu c'est un petit jeu de shoot dans l'un quart d'un quart de dick tracy qui est tiré du film de 90 d'ailleurs qui s'était sorti à peu près la même époque donc je pense qu'on suit les événements du film dick tracy et donc je vais vous faire un petit gameplay de ce jeu donc c'est avec pas mal d'émotions je vous présente mon premier jeu megadrive je vous l'avais déjà dit en fait à l'époque j'avais pas de console et donc là je me rattrape à 30 ans après en m'étant acheté une megadrive en début d'année et en y jouant aujourd'hui avec vous donc dix tracy petit jeu de shoot on va devoir tuer pas mal d'ennemis et donc là on commence par le stage 1 7 a et c'est parti donc le jeu assez basique il ressemble beaucoup à un wild guns donc on incarne dick tracy qui va pouvoir avancer à droite à gauche il peut se baisser il peut sauter il peut tirer sur les côtés et surtout il peut tirer en arrière-plan donc en fait chaque les ennemis vont apparaître soit à droite soit à gauche soit à l'arrière plan il va falloir être rapide réactif pour les toucher en premier donc on avance tranquillement premier stage il se fait plutôt bien en général je perds pas de vie dans ce stage là si je fais pas de bêtises le gameplay est particulier avec cette prise en main avec deux touches pour tirer différentes et souvent en fait les premières secondes j'ai tendance à mélanger les pinceaux dans avec ma manette mais bon ça revient assez vite et le jeu est vraiment fun j'aime beaucoup c'est simple mais c'est efficace et surtout ça devient très rapide enfin très rapidement assez intense ou faut enchaîner les phases un peu réflexe pour éviter de se faire toucher alors vous voyez en bas à droite en bas gauche pardon c'est ma vie donc j'ai deux vies la barre jaune c'est ma barre de vie donc elle n'est pas très grande et je peux rapidement mourir et en bas à droite c'est le timer donc on a trois minutes pour terminer le niveau bon de ce que j'ai vu en général on a largement fini le niveau avant la fin du timer donc on n'est pas pris par le temps pendant ce que j'ai vu en tout cas les trois premiers stages c'est comme ça à la boulette en fait le son jeu je me trompe de tout je sais pas pourquoi mais allez on enchaîne donc on le verra les ennemis sont des ennemis assez basique on verra dès le stage enfin deux des niveaux 2 où il ya des ennemis qui peuvent vous balancer des cocktails molotov par exemple qui font leur apparition et donc ça enrichit un peu le gameplay donc là ce qui est un peu dommage dans ce jeu c'est que le personnage peut pas courir donc c'est un peu problématique c'est des fois où on a envie de de quitter une zone rapidement et on peut pas donc faut pas mal anticiper se baisser sauter mais avec un sens du timing assez précis sinon on se fait tuer rapidement donc là il va y avoir des ennemis qui vont apparaître au dessus du magasin un autre qui va apparaître pour l'instant ça va au départ je voulais faire un yolo sur ce jeu mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop dur pour ce genre de défi parce que le stage 1 ça va le stage 2 ça va aussi normalement je perds pas de vie mais rapidement après quand on a le premier boss ça devient assez difficile pour l'instant j'ai pas été plus loin que les trois premiers niveaux et ça m'étonnera que j'aille plus loin dans ce petit gameplay 1 c'est surtout pour vous présenter le jeu et pas forcément pour vous le montrer dans l'intégralité n'hésitez pas à me dire pour ceux qui l'ont fait à l'époque ou récemment ce que vous avez pensé moi ce que je peux vous dire c'est que j'avais découvert chez green in memories c'est axel qui en avait parlé dans une vidéo cinq jeux pas cher sur méga drive je crois et c'est vrai qu'il est encore accessible moi j'avais acheté peut-être 15 euros en boîte mais sans notice sur méga drive et je pense qu'on peut l'avoir complet pour 30 35 euros en bon état donc là on a fini le niveau avec quasiment une minute d'avant sur le timer et c'est parti pour le niveau suivant donc là on a plus d'armes alors là ça va être un peu pénible donc on va le voir ça se joue un peu différemment donc là plus de possibilité de tirer donc je trouve ça un peu moins fun à faire mais bon donc là c'est qu'au point donc on bat à les ennemis comme ça et là il faut faire encore plus attention donc là il va tirer trois coups 1 2 3 j'avance et là je peux le toucher alors lui envers à chaque fois il acheté des coctets molotov donc faut attendre qu'il en jette un et le taper 1 2 3 voilà j'attends de tuer les ennemis en bleu là j'avance sur lui donc là il y en a bien on va jouer safe 1 j'avais à vous présenter 3e stage encore un cocktail bolotov sont pénibles cela et on passe en dessous et c'est et boum donc là en fait il faut monter sur le train de marchandises sinon on va être bloqué donc là j'ai pris un sandwich donc là vous voyez j'ai pris une balle et je suis déjà à moitié au niveau de la vie donc c'est pas top on se baisse on prend pas de risque on va vraiment jouer safe voilà ça va être pénible voilà je suis mort normalement il va y avoir un checkpoint je crois ouais on démarre pas trop loin on se met touche on voit c'est vraiment une bonne découverte un comment c'est ma mon expérience méga drag avec ce jeu c'est pas un regret franchement c'est c'est un très bon jeu il n'y a pas de souci là dessus donc là l'ennemi reste sur le sur le haut du train donc il n'y a pas de souci à se faire ouf c'était juste là alors ça c'est un peu pénible boum allez dégage faut à tout prix éviter d'être encerclé faut essayer d'éviter ça parce que sinon c'est encore plus dur ou là j'ai failli me faire toucher et voilà boum donc là on va terminer le deuxième stage et on va enchaîner le dernier stage que j'ai pu faire en général je perds à ce niveau là pour l'instant le stage on va affronter le premier boss du jeu qui s'appelle ichi donc stage 1 c'est et donc là ça va devenir beaucoup plus intense avec plus de difficultés donc c'est lui en fait il apparaît en bleu tout au long du niveau et à chaque fois en fait que vous allez le tirer dessus vous allez faire baisser sa vie un tout petit peu en bas en haut à la droite vous voyez savoir de vie donc elle a légèrement baissé il va falloir attendre la fin du niveau pour le tout complètement et là vous voyez ça va aller beaucoup plus vite d'ailleurs plus d'ennemi à l'écran donc par rapport au premier stage c'est assez différent on voit que la difficulté a augmenté de plusieurs grands dans le mélange des pinceaux là ouais je ne suis pas très bien débrouillé là dessus mais bon on avance quand même donc là il va apparaître en haut en haut de l'escalier c'est assez scripté c'est toujours la même façon dont hop là c'est pour ça qu'il faut vraiment refaire la niveau pour apprendre partir les patterns les apparitions des ennemis à quel moment ils apparaissent ou pour anticiper c'est vraiment la clé du la clé du jeu donc là on va être coincé et donc va falloir se débarrasser tous les ennemis qui apparaissent et je me suis fait toucher putain pour l'instant ça passe donc là on a réussi la petite séquence et on va continuer un petit peu le gameplay je crois que ça va encore reprendre et voilà je suis mort de balle et je suis encore mort bon allez on se fait rapidement une dernière partie et on arrêtera là c'est en fait j'ai remarqué c'est vraiment les jeux de l'époque genre game boy l'action auquel je joue pas mal maintenant mega drive c'est qu'il faut vraiment connaître les chaque niveau par coeur pour s'en sortir correctement c'est souvent ça en fait les jeux sont pas l'eau sont assez court mais en fait on y arrive difficilement il faut vraiment connaître par coeur les niveaux avant de pouvoir les enchaîner correctement allez hop là ichi va mourir non allez première séquence bon du beau graphisme c'est pas ouf mais bon comme c'est en sortant 90 c'est bon c'est plutôt le début de vie de la méga drive donc on peut être assez indulgent là dessus bon ça reste correct il n'y a pas de souci particulier au niveau de la prise en main ça se prend rapidement il n'y a pas de latence le personnage est assez réactif à part cette lenteur dans les déplacements qui est un peu frustrant mais bon donc là on a réussi la séquence et il reste plus qu'un bon tir de vie là mais ça va être encore plus dur à la fin donc et je me suis fait toucher encore une fois un peu plus dur à la fin on 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 et ben j'ai réussi et voilà boum pour le gameplay bah j'arrive du coup j'arrive à passer le stage 1 c'est completed donc là c'est pas mal j'ai fini le stage 1 je sais pas combien il y en a en tout tout mais en tout cas c'était une bonne partie donc merci d'avoir suivi ce gameplay n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo si vous voulez que je refasse des gameplay méga drive ou autre ça sera avec plaisir n'hésitez pas à laisser un commentaire également partager liker la vidéo moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne indie jeux allez ciao les amis bisous